Et voilà qu'à nouveau, je ferai des projets dans ma vie Et du coup là je suis de nouveau à Bordeaux, enfin près de Bordeaux Parce qu'en fait ma mère a déménagé si tu veux pendant que j'étais en voyage Donc c'est pour ça que c'est encore plus étrange ce retour Parce qu'en fait c'est pas comme si tu retournais chez toi Mais tu retournes à un endroit que t'as jamais découvert Donc tu vois tout ça c'est ma nouvelle chambre Je te ferai peut-être la visite, je te ferai sûrement la visite à un de ces quatre Et ça me fait bizarre de te parler je t'avoue parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé Mine de rien que j'ai pas fait de vidéos et tout Enfin tu sais tu perds l'habitude je pense de faire des vidéos Et tu perds un peu en spontanéité En tout cas voilà écoute je voulais juste te dire que j'étais bien rentré, que je suis safe tu vois Et je voulais te parler un peu de comment on se sent quand on rentre Et peut-être que c'est une question que tu te poses si jamais c'est un projet que t'as dans la tête Comment tu te sens en fait et en quoi ça change tes idées, le fait de revenir de voyage Ecoute laisse moi te dire une chose, tu te sens bizarre Parce que tu sais aujourd'hui du coup je te dis, j'habite plus à Bordeaux là J'habite dans un petit bled à côté et je suis à 45 minutes tu vois Donc il faut que je prenne le bus et le tram Mais ça se fait tu vois, ça se fait quand même assez facilement C'est quand même bien desservi Mais bref aujourd'hui je suis retourné en ville pour faire toutes mes démarches administratives Tu sais, histoire de rentrer sur le bon pied quoi Et en fait, et du coup je suis retourné dans la ville de Bordeaux Dans ma ville à moi, que j'avais pas vue depuis un an et demi Et laisse moi te dire que ça fait putain de chelou Parce que, comment dire, c'est une sensation vraiment super étrange Alors je pense que j'étais vraiment le mec le plus heureux de toute la ville Parce qu'il pleuvait, il faisait un temps de chien tu vois Mais moi je savais que, enfin moi je suis habitué à ce temps là Je sais qu'à Bordeaux il fait ce temps là Et tout le monde fait la gueule et tout parce que c'est l'hiver Et moi j'étais content parce que je retrouvais ma ville tu vois Mais comment te dire, c'est juste que C'est juste que, en fait tu reviens et t'as la sensation que rien n'a changé Enfin il y a des choses qui changent, notamment à Bordeaux Il y a eu beaucoup beaucoup de travaux et tout Il y a beaucoup de trucs qui se mettent en place que moi j'ai même pas connu tu vois Mais tu vois que rien n'a changé Je suis revenu par exemple dans mon ancien, enfin devant mon ancien job Tu sais, devant la boulangerie où je bossais l'été avant de partir L'été où j'avais bossé pour faire mes économies Je suis revenu devant Et il y avait les mêmes personnes, les mêmes collègues avec qui je bossais Ils avaient pas changé, ils avaient changé vite fait de coupe de cheveux et tout Mais les sandwiches étaient les mêmes La lumière était la même, la machine à café était la même Et toi tu reviens après un an et demi d'aventure du bout du monde T'as fait une croisade personnelle, tu vois Une croisade intérieure, t'as passé trois vies tu vois Et tu reviens comme ça après et tu te rends compte qu'il y a des choses qui n'ont pas du tout bougé Alors je dis pas que moi j'ai changé, que mes potes n'ont pas changé, que personne n'a changé C'est pas ça, c'est pas tant les personnes parce que tout le monde change tu vois Même en un an et demi, même si tu restes au même endroit tu changes en soi, tout le monde change en fait Mais comment dire, c'est plus l'environnement, c'est plus l'ambiance, c'est plus l'énergie tu vois C'est à dire que t'as été habitué à, tu vois quand tu pars en Australie c'est une énergie vachement Comment dire, internationale, tu te mets à parler anglais Tu sais, on en reparlera de ça mais le fait de parler anglais ça change vraiment Il y a quelque chose dans la langue anglaise qui change complètement ta mentalité Si tu veux, c'est une des raisons pour lesquelles moi l'anglais ça me manque tu vois Parce que, comment dire, avec l'anglais tu peux vraiment approcher les gens d'une façon beaucoup plus spontanée Et beaucoup plus naturelle et beaucoup moins prise de tête Tu vois, il n'y a pas toutes ces règles de politesse en anglais, il n'y a pas de je, vous, tu et tout Non, en anglais c'est you, tu vois Quand tu rencontres un mec, tu lui dis hey man, how are you, tu vois Quand tu rentres dans une boulangerie ici, c'est bonjour, bonjour madame, tu vois Et moi du coup, avec l'habitude, je dis bonjour madame, comment allez-vous, bien et vous, merci, tu vois Et les gens, tu vois, quand tu leur dis ça, ils sont en mode, mais c'est qui cet alien d'où il vient, tu vois Bref, et tout ça pour te dire que, vrai, que, bah, ça fait bizarre Et ça fait bizarre, et il y a une chose, il y a une chose que je suis content de ressentir si tu veux C'est que j'étais vraiment anxieux, enfin, j'ai beaucoup pensé à comment je me sentirais en rentrant, tu vois Je me posais vraiment beaucoup de questions à comment je me sentirais une fois rentré, une fois que toute cette aventure serait finie Et ce qui est génial, c'est que tu te sens vraiment de la meilleure façon possible Alors au départ, t'as vraiment un... t'as vraiment un choc, si tu veux T'as un petit contre-coup, parce que moi, quand je suis arrivé, l'anglais me manquait Bon, bien sûr, t'as tout le truc climatique, tu vois, parce qu'il fait beau en Australie, en Nouvelle-Zélande, tu vois En ce moment, c'est l'été, il fait 30 degrés, et tu reviens sur Paris, et boum, il fait 5 degrés, tu vois T'as ça, t'as la langue qui te manque, t'as toutes tes habitudes, t'as, comment dire La sensation d'être vraiment... d'être libre dans le sens où... dans le sens où t'es pas chez toi Du coup, tu peux... enfin, t'es pas dans ton pays, du coup, tu peux vraiment aller n'importe où Tu peux vraiment, comment dire, aborder les gens d'une façon très très spontanée Sans avoir à te prendre la tête, tu vois Alors qu'ici, en France, c'est tout de suite différent, parce que... je sais pas comment dire, mais il y a ce... il y a ce nuage Il y a ce... cette énergie, tu vois, qui flotte autour de nous Et... et qui... qui nous incite à pas faire de conneries, parce qu'on va être jugé, tu vois Il y a vraiment beaucoup ça, enfin... j'ai pas envie de faire le mec pessimiste et tout, qui dit que la France, c'est de la merde, tu vois Mais je pense que c'est une chose à savoir C'est... c'est même pas... c'est même pas explicable, si tu veux Je pense que c'est vraiment... c'est vraiment dans l'inconscient C'est quelque chose qui nous frappe comme ça quand tu reviens Et... duquel tu peux pas te séparer Que... t'es forcé de dealer avec, tu vois Mais tu le ressens vraiment, tu verras si jamais tu fais ça Et... et... et le dernier truc que je voulais te dire Bah écoute, c'est... c'est juste la sensation que... Donc... après... après cette espèce de mini déprime T'as une mini déprime, tu vois, un mini bad En mode, le temps de réaliser que t'es ici Et que tu vas dire bonjour à croissant Et plus good morning, I want a sandwich, tu vois Le temps que tu réalises ça Euh... c'est vrai que t'es... tout de suite T'as une... 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 Une sensation assez dingue Que tu peux absolument tout faire Que tout est possible, tu vois Et ça c'est quelque chose, je pense, qui est... Ça c'est quelque chose qui s'enclenche quand t'es vraiment parti loin Et quand t'as fait le choix de tout laisser derrière toi Et... c'est un peu la condition pour... pour avoir ce sentiment en revenant C'est que... t'as fait le choix de tout quitter T'as... t'as eu les boules de... t'as eu les boules de risquer... de faire le pari, tu vois Et tu reviens et t'as cette récompense là parce que t'as... t'as réussi, t'es revenu, t'es en vie, tu vois Du coup t'es absolument capable de tout, si tu veux Si t'as pu te démerder dans un pays étranger Et... si t'as pu survivre, si t'as pu rencontrer des gens Si t'as pu vivre des trucs incroyables Tu peux absolument tout faire ici, tu vois Et... et ça, ça vaut vraiment tout l'or du monde Alors je te dis ça, écoute Je sais pas trop ce que... enfin tu vois Enfin maintenant, c'est... la question à se poser C'est... c'est quoi la suite, tu vois Qu'est-ce que... c'est quoi la suite Qu'est-ce qu'on va faire et tout Attends, laisse-moi faire un petit zoom Histoire de faire une petite scène dramatique, tu vois Hop La question c'est... c'est quoi la suite Et qu'est-ce qu'on va faire Et écoute, ben... c'est encore trop tôt pour... pour moi Pour te répondre là-dessus, tu vois Parce que je sais pas, ça fait... on est le combien là ? On est le 23, moi je suis rentré le 16 Tu vois, ça fait... ouais, ça fait une semaine que je suis en France Et ça fait deux jours que je suis près de Bordeaux Donc voilà, écoute On verra bien, mais je sais pas J'ai... comment dire J'ai pas envie de trouver un job en mode... pour rien faire, tu vois Pour vraiment... juste pour gagner de l'argent Tu sais, j'ai lu un super livre là récemment Je publierai un truc sur Facebook là-dessus Mais je lisais un livre et l'auteur disait que... C'est un livre sur le... pas sur le succès Mais sur des méthodes pour avancer un peu dans la vie Tu vois, je te donnerai... je te parlerai de tout ça sur Facebook Si tu veux plus d'infos, c'est dans la description Et le mec disait que... une des choses... un des pièges à éviter C'est de se mettre dans un job dans lequel... Tu passes en fait tout simplement ton temps Et que tu le deals contre de l'argent Mais qu'il y a aucune... il y a aucune... comment dire... Je sais plus parler français Mais qu'il y a aucune opportunité derrière Tu vois, qu'il n'y a aucun moyen de gravir les échelons Ou de... ou d'accéder à d'autres expériences Et moi je suis vraiment d'accord avec ça Tu vois, j'ai l'impression que... Enfin je sais pas... j'ai assez donné avec les jobs Juste pour gagner de l'argent Tu vois, j'ai fait ça absolument... Enfin j'ai fait ça pendant tout mon voyage J'ai fait ça avant mon voyage Donc maintenant j'ai envie de faire un truc qui va me faire avancer Tu vois, j'ai envie de faire un truc qui va m'apprendre des choses T'apprends toujours des choses mais pas de la même façon Tu vois, vraiment apprendre des choses dans le sens où... Je me prends plus la race avec les histoires de vocation Tu vois, enfin moi, un an et demi, la conclusion c'est que... Enfin la vocation ça existe pas Tu vois, y'a pas de... y'a pas de vocation Y'a pas de... y'a des passions Tu vois, on a tous des passions Mais les histoires comme quoi il faut trouver ta passion Et le job de tes rêves et tout Moi j'y crois pas, tu vois Enfin j'ai l'intime conviction que c'est pas comme ça que ça marche Mais plutôt que... en fait au lieu d'essayer de trouver ta passion La meilleure chose à faire pour être heureux dans la vie C'est tout simplement d'apprendre tes trucs qui te plaisent Tu vois Divers petits trucs qui te plaisent dans plein de domaines différents Et tant mieux si c'est pas du tout corrélé, tu vois Ça peut être... je sais pas moi Je te donne mon exemple Mais je m'y connais un peu dans la vidéo Dans... je sais pas moi L'informatique, l'anglais, le slovaque, le russe, le français La psychologie, la persuasion, le sport, les flips et tout, tu vois Et que toutes ces petites connaissances-là Elles... comment dire Elles... c'est un peu comme tu vois Une petite boule comme ça avec plusieurs pôles Et plus t'as de pôles, plus t'as des chances d'accrocher Tu vois une partie de la paroi de... de l'échelon de la vie Enfin je sais pas, je te raconte de la merde, tu vois Mais dans l'idée c'est ça, c'est que plus t'as de branches Plus t'as de tentacules, plus t'as des chances de t'accrocher à quelque chose, tu vois Un jour la chance vient et une opportunité vient à toi Et je te dis ça, on verra bien, tu vois Parce que maintenant Enfin si tu me suis depuis le début Toute cette aventure-là, c'était sur le voyage Et comment tu vas te démerder en voyage tout seul et tout Et maintenant c'est la vie concrète, tu vois Qu'est-ce qui va se passer ? Donc je sais pas du tout Je sais pas du tout, tu vois C'est ça qui est ouf C'est que j'ai aucune idée encore Et il y a plein de gens qui me disent Ouais, est-ce que tu vas trouver un taf et tout J'en sais rien, tu vois Je me donne du temps Je pense qu'il faut pas trop rusher Dans ces situations-là Il faut pas trop se presser Il faut prendre le temps Prendre le temps de retrouver tout le monde déjà Le temps de retrouver sa famille De bien atterrir Et ensuite se mettre à la pêche aux opportunités, tu vois Et continuer à regarder un peu partout Rester éveillé, les yeux ouverts Et surtout rester dans ce mindset très ouvert Que le voyage t'offre, tu vois Parce que quand tu pars comme ça Quand tu pars à l'étranger comme ça J'ai l'intime conviction que ça te donne un réel atout Sur l'attitude et sur... C'est comme si t'avais une nouvelle façon de voir les choses, tu vois Une façon beaucoup plus pointue de voir les opportunités Parce que tu sais comment c'est Ou peut-être que tu sais pas Mais en voyage, c'est voilà T'es sans arrêt sur le qui-vive, tu vois Tu regardes sans arrêt à droite, à gauche Parce qu'il s'agit de ta vie, tu vois Si t'es pas réactif, tu peux manquer une offre d'emploi Tu peux manquer une super sortie Tu peux manquer une super rencontre Et tout se fait comme ça sur... Pas sur du hasard Mais très spontanément, tu vois Donc c'est ça que ça te donne Et c'est ça que j'ai envie de mettre en pratique Et voilà, écoute Je voulais... Ben voilà, c'est là que j'en suis en ce moment, tu vois Donc je te ferai sans doute visiter mon petit patelin J'ai fait quelques vidéos Je sais pas si je les mettrai là, dans cette vidéo-là et tout Mais... Du coup, voilà Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre aussi Au niveau des vidéos Il y a aussi ça C'est que... Ben j'ai fait cette grosse pause là Comme tu le sais sans doute Et ça m'a vraiment beaucoup ouvert les yeux Tu sais, la dernière étape C'était la ferme Et moi la ferme, ça a... Comment dire ? Ça a changé ma vie vraiment, tu vois Cette phase à la ferme Ça a changé ma vie Et je me suis rendu compte que Quand j'étais à fond sur les vidéos J'étais super productif Je faisais une vidéo par jour, tu vois Très bien Mais des fois Je devenais peut-être un peu extrémiste C'est-à-dire... C'est très dangereux en fait De faire un truc à fond Parce qu'après tu perds vraiment le sens de la vie tout simplement De ce qu'il peut y avoir à côté Et j'ai pas du tout envie de retomber là-dedans Tu vois, j'ai pas du tout envie de retomber dans le truc de... Il y a un moment où je m'étais mis une pression vis-à-vis de toi Qui me regarde, de l'audience et tout Parce que... Voilà, tu te sens redevable un peu Tu vois, tu te dis Ouais, il faut que la vidéo soit bien Il faut que machin Il faut que si, que ça Et moi j'ai pas envie de ça, tu vois J'ai vraiment envie maintenant de... Bah, comme d'habitude Je vais pas me prendre la tête, tu vois Mais j'ai vraiment envie de te partager des trucs qui sont vrais Tu vois, qui concernent la vie réelle Et quand j'ai envie de te faire une vidéo De te parler de quelque chose Je le ferai Si j'ai rien à dire Je vais pas le faire, tu vois Je veux dire Ça sert à rien de faire des vidéos Juste pour des vidéos C'est pas mon but Ça prend du temps Ça prend de l'énergie C'est pas du... C'est pas authentique Enfin, ça fait gagner personne, tu vois Donc moi j'ai pas envie de ça Voilà, juste pour te dire que je... Je sais pas J'ai toujours été sur ce... Sur cette ligne de conduite là Mais je compte vraiment m'y coller, quoi, maintenant Donc voilà, écoute Sinon, bah je suis... Je suis aux environs de Bordeaux Donc si tu veux Je sais pas si t'es dans les parages Si tu veux qu'on se rencontre Qu'on me parle Si t'as des questions ou quoi On pourrait se faire ça, tu vois Si tu veux Tu peux m'envoyer un message sur la page Facebook Tu vois Tu t'envoies un message Et on se contacte Et on pourrait se donner un rendez-vous Je sais pas, moi Très bientôt, tu vois Enfin, tu me tiens au courant, quoi Écoute, moi ça m'a fait plaisir de te parler Ça m'a fait du bien Il y a... Il y a beaucoup de choses qui ont changé, tu vois Dans ma vie Des fois, tu sais Des fois, il t'arrive des trucs Que tu vois pas venir Et des fois, les meilleures choses Les meilleures choses sont pas toujours celles Que tu espères qui arrivent, tu vois C'est pas toujours les... Les meilleures nouvelles qui... Enfin, c'est pas toujours les... Les meilleures choses qui... Je sais pas comment te dire Mais en gros, il t'arrive pas toujours Ce que t'as envie qui t'arrive, tu vois Mais parfois, c'est pour le mieux Et c'est pas toujours facile Tu sais, je sais que c'est pas facile Je sais pas dans quelle situation t'es Mais tu sais, moi je suis comme toi Des fois Des fois c'est dur Des fois c'est dur Des fois je me demande Mais est-ce que je vais avoir l'énergie Est-ce que j'ai pas fait une grosse connerie, tu vois Parce que je me sens... Souvent, je me sens un peu derrière, tu vois Je me sens un peu à la ramasse Parce que bon, un an et demi, génial Mais qu'est-ce que ça vaut sur le papier Pas grand-chose, tu vois Mais il faut pas se laisser abattre dans ces moments-là Parce que ça vaut beaucoup Ça vaut beaucoup C'est peut-être pas quelque chose qui vaut sur le papier Mais c'est quelque chose qui reste ancré en toi, tu vois Et si c'est pas dans le papier, c'est dans la chair Et c'est quand c'est dans la chair que ça compte, tu vois Donc voilà, moi je suis comme toi, tu sais Et je veux te dire que t'es pas seul C'est pas toujours facile Mais c'est le principe de la vie aussi, tu vois Tout est pas toujours facile Mais l'idée c'est de continuer à s'accrocher Et c'est le but du jeu en fait Même quand c'est pas facile Continuer de jouer Continuer de s'accrocher Et éventuellement un jour La chance arrive, te souris T'as une occasion, tu l'as saisi Et t'es parti, tu vois Donc voilà, écoute-moi Ça m'a fait vraiment un bien fou de te parler J'étais un peu anxieux vis-à-vis de ce podcast et tout Mais on va se remettre sur la bonne voie Je me suis refait le didgeridoo là Je sais pas si je te l'ai pas montré je crois Mais on va jouer un peu de didgeridoo et tout Et on va continuer l'aventure quoi Cette fois sur une terre un peu plus française Je sais pas, ça se trouve Je vais partir en Slovaquie Je vais m'expatrier en Slovaquie Ou au Canada Ou je sais pas quoi On verra bien Je te tiendrai au courant Bref, mon ami Je vais te laisser Je vais te dire à la prochaine Je vais continuer à écouter Johnny Alizé Là je me suis fait un gros délire Et voilà Et je vais monter cette vidéo Et l'uploader Et comme ça Tout le monde sera content Allez, moi je te dis à la prochaine Passe une bonne journée Une bonne soirée Où que tu sois Et je te dis à très vite Dans une prochaine vidéo Ciao mon ami Sous-titrage ST' 501